Nous avons découvert l'influence que les travaux de Marais ont eue sur certaines oeuvres d'art contemporain. Poursuivons donc l'exploration de cette intersection art-science si prisée aujourd'hui. En effet, des laboratoires très divers ouvrent de plus en plus leurs portes aux artistes. De nombreuses collaborations naissent entre plasticiens et scientifiques qui, pour certains, utilisent médiums et méthodes comparables. L'art peut alors devenir un moyen de figurer des résultats expérimentaux et aussi un terrain d'études, par exemple pour comprendre les étapes mentales de la création et de l'imagination artistique. Disons simplement que la présence d'artistes dans les laboratoires est souvent l'occasion d'utilisations inattendues de la matière scientifique et qu'elle peut produire des effets bénéfiques, donner des idées. Pour nourrir cette réflexion, découvrons maintenant des oeuvres signées Olga Kiséléva et Phil Mackey. Comme l'affirme Éclé, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Étienne Jules Marais avait mis au point un dispositif de captation du poux pour saisir le rythme cardiaque. L'expérience, proposée par Olga Kiséléva avec « It's time », utilise elle aussi la capacité technologique à enregistrer les battements du cœur. Mais l'artiste introduit d'autres préoccupations. En ce qui la concerne, il ne s'agit plus de comprendre la mécanique du corps, mais plutôt celle des sens, d'explorer la relation espace-temps. Si l'utilisation par l'homme d'un dispositif technique demeure nécessaire, ce que ce dernier va restituer n'a rien de scientifique. Laissons donc l'artiste se présenter et nous répondre. Bonjour, je m'appelle Olga Kiséléva, je suis artiste et en tant qu'artiste, je travaille sur les changements qui sont apportés dans la société et dans la vie par le progrès de la science et de la technologie. L'idée de cette œuvre est née de ma frustration par rapport au temps qui passe beaucoup trop vite pour moi. Moi, qui est quelqu'un de lent, j'ai toujours rêvé d'avoir une montre ou une horloge qui soit à l'écoute de mon rythme biologique et qui montre le temps tel que je le ressens, pas tel qu'il a été convenu quelque part à l'observatoire de Greenwich à Londres. « It's time » met à l'épreuve la machine en l'obligeant à transformer en temps réel les données collectées, à capter grâce à elle l'état d'esprit du participant. L'horloge accélère ou ralentit, le visiteur-acteur crée alors une nouvelle temporalité en fonction de son rythme cardiaque. L'ambition artistique de l'installation travaille l'invisibilité du sens qui devient visible seulement lorsque le corps révèle ses mouvements internes. Elle impose une interaction entre le mouvement et le temps. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'un mouvement visible, mais des battements de cœur. Le cœur bat plus vite quand nous avons l'impression que le temps accélère ou quand nous avons envie de faire accélérer le temps. Il ralentit quand nous vivons le temps au ralenti. C'est ces mouvements-là qui sont analysés et traduits en modification du cours du temps. Il semble donc qu' « It's time » mette le temps au diapason de chacun, l'oblige à considérer les singularités. Mais chaque visiteur n'est-il pas le temps de l'expérience sous l'emprise de la machine ? Il s'agit ici d'une proposition d'une nouvelle forme de démocratie. D'une démocratie où on ne comptabilise pas les voix en divisant ensuite par le nombre des votes, mais où on tient compte vraiment d'implication de chacun des participants. Ainsi, pendant l'impact de chaque visiteur, le temps est ralenti ou accéléré exactement comme la personne l'entend. Mais quand la personne suivante arrive, l'impact du précédent n'est pas effacé. Il est comptabilisé par l'horloge qui prend du retard ou accélère en tenant compte de l'implication de l'ensemble des visiteurs qui ont été en contact avec la pièce. L'art et la science sont les deux méthodes de description du monde qui se font des points de vue différents. Ainsi, je pense qu'une collaboration des artistes et des scientifiques permet également d'enrichir les questions sur lesquelles travaillent les scientifiques et apporter un autre regard et peut-être des solutions originales qui apportent finalement des vraies innovations. Pour clore cette séquence consacrée à la relation entre les travaux d'Étienne-Jules Marais et l'art numérique, nous tenons à vous faire découvrir une création qui explore le mouvement à la fois interne et externe de l'œuvre. Phil Mackay utilise le mouvement pour questionner la peinture. J'utilise le téléphone et la tablette graphique pour augmenter les histoires que je raconte en 2D sur l'œuvre en elle-même. Sous-entendu, quand on regarde par l'entremise du mobile, on accède à des histoires supplémentaires qui se composent en plans, qui sont enrichis au sens où il y a évidemment tout l'environnement sonore, par exemple, et donc qui vont développer une expérience différente en fonction de l'endroit où on se trouve par rapport à l'œuvre, par rapport à l'œuvre 2D. En passant par des zones d'interactivité, le regardeur-acteur accède à des propositions non visibles à l'œil nu grâce à l'utilisation d'une application pour tablette numérique. Ce qu'il voit sur l'écran change en fonction de la distance et de l'endroit où est tenu l'appareil. La main se tend, se rapproche, s'éloigne, l'œuvre n'existe pas en dehors du public qui exerce sa liberté d'agir ou non. C'est la personne qui bouge autour de l'œuvre et qui regarde par l'entremise de son téléphone qui va générer l'histoire. Par exemple, Miami qui est là, exprime le voyage dans le temps. Donc le fait que la personne se rapproche ou s'éloigne de la toile va développer une métamorphose entre des éléments anciens et des visuels plus contemporains. L'artiste propose ainsi deux interfaces. La toile qui reprend à son compte les codes de la peinture, comme la composition ou la couleur, et l'écran qui diffuse des créations de natures différentes, comme des images, des textes, des vidéos et autres animations. Plusieurs temporalités coexistent. Celle dans laquelle s'inscrit l'action, celle évoquée par le sujet de la toile et celle qui surgisse via la tablette. Le temps prend de l'épaisseur, il ondule en suivant les mouvements du mobile, se fige, se dilate, crée des raccourcis et des télescopages. Une pin-up des années 1950 se transforme en mannequin des années 2000. La peinture n'est pas simplement interactive, elle est augmentée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada